Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les actualités des pays germanophones. Voici les titres. Un duel allié en Allemagne pour la succession d'Angela Merkel à la chancellerie. Le ministre de la Santé autrichien démissionne de son poste car il est épuisé par la crise du Covid-19. La loi sur le terrorisme permet des détentions arbitraires selon les opposants en Suisse. Le gouvernement lichtensteinois a adopté une loi sur la protection des biens culturels. Au Luxembourg, des arnaqueurs sévissent dans des stations-services. Une vaste opération de contrôle par les polices allemandes et françaises à la frontière allemande d'Alsace. Allons en Allemagne pour se rendre compte de la situation du duel entre Marcus Zoller et Armin Laschet. Les présidents des deux partis conservateurs allemands, Armin Laschet pour la Tzéléu et Marcus Zoller pour la Tzéssou-Bavaroise, se sont dit près ce dimanche à être investis candidat de leur camp pour les élections fédérales de septembre et succédé à Angela Merkel. Leurs ambitions étaient un secret de polichinelle. Elles sont désormais officielles. Nous avons constaté que nous sommes tous deux aptes et prêts. Pour être candidat du camp de la droite, a déclaré Marcus Zoller à l'issue d'une réunion à huis clos du groupe parlementaire Tzéléu-Tzéssou. Le patron du lande de Bavière a également mis en avant l'intérêt du pays ayant avant ses ambitions personnelles et rappelé à demi-mot qu'il était le favori des sondages. « A l'arrivée, c'est celui qui permettra à nos partis d'obtenir le meilleur résultat qui doit être désigné. Je suis prêt à être candidat si j'obtiens un large soutien au sein de la Tzédéu. Tant mieux, si la Tzédéu fait un autre choix, je l'accepterai naturellement », a déclaré le chef de file de la Tzéssou. Armin Laschet, qui a pris en janvier la direction de la Tzédéu, a comme attendu affirmé qu'il convoitait également l'investiture en vue des législatives du 26 septembre. « Compte tenu de la situation du pays, avec une chancelière qui quitte ses fonctions, notre objectif est de parvenir au plus d'unités possibles entre la Tzédéu et la Tzéssou. Car l'enjeu est important », a-t-il souligné dans une conférence de presse commune avec son rival. « L'Europe nous regarde le monde, a besoin d'une Allemagne forte », a-t-il ajouté. « La cohésion entre la Tzédéu et la Tzéssou est primordiale ». Ils l'ont répété à Société, la cohésion entre les deux partis chrétiens démocrates Tzédéu et Tzéssou est primordiale. Quels que soient les candidats retenus, celui qui ne le sera pas s'inclinera pour soutenir l'autre. Mais l'annonce par le président de l'Union chrétienne sociale bavaroise, Marcus Solor, constitue un affront pour le président de la Tzédéu, Armin Lachette, analyse notre correspondant à Berlin. Ce parti présente en 15 régions sur 16 à la main pour désigner le candidat à la chancellerie, même si la décision est commune entre les deux formations. La décision doit être prise rapidement après la rencontre à huis clos de ce dimanche. Les instances dirigeantes des deux partis vont se réunir ce lundi pour Armin Lachette. Tout dépendra du soutien dont il bénéficiera au sein de son mouvement. Celui indirect de la chancelière et de son adversaire conservateur dans la course pour la présidence du parti en janvier compte. Mais sa faible popularité et les critiques contre ses positions dans la lutte contre la pandémie pèsent également lourd. La Tzéssou, formation régionale, n'a représenté qu'à deux reprises les camps conservateurs tout entiers aux élections. Avec deux échelles à la clé. Mais Marcus Sola, 54 ans, a pour lui les sondages. Selon la chaîne publique ARD, 54% des électeurs estiment que c'est un bon candidat. Pour le sexagénaire Armin Lachette, la part d'opinion favorable n'est qu'à 16%. La fin de règne d'Angela Merkel après 16 ans de pouvoir tourne au calvaire pour la droite au point de mettre en danger leur victoire aux législatives. Qui paraissait assuré il y a encore quelques mois. Gestion erratique de la pandémie, revers dans deux scrutins régionales récents, la CDU et l'Union Chrétienne Sociale, Tzéssou, sont aussi éclaboussées par un scandale de malversation financière autour de l'achat de masques médicaux. Désormais, le camp conservateur est talonné par les Verts qui rêvent de ravir la chancellerie. Le ministre autrichien de la Santé, Rudolf Hanschauber, a annoncé sa démission mardi 13 avril lors d'une conférence de presse à Vienne, expliquant être épuisé par la gestion de la crise de Covid-19. « Après 15 mois qui ont paru 15 ans, je démissionne de mon poste ». Rudolf Hanschauber, le ministre autrichien de la Santé, a annoncé sa démission ce mardi 13 avril lors d'une conférence de presse à Vienne. L'élu écologiste de 60 ans, visiblement ému, s'est dit épuisé par la gestion de la pandémie de Covid-19. « Je ne suis pas en burn-out, sinon je ne serai pas là. Mais depuis quelques semaines, je manque d'énergie », a-t-il précisé. Le mois dernier, le ministre autrichien avait en effet été hospitalisé pour des problèmes cardiovasculaires. Rudolf Hanschauber avait pris ses fonctions en janvier 2020 au sein de la coalition avec les conservateurs du chancelier Sébastien Kurz. « Le ministère est devenu du jour au lendemain le centre de gestion de crise de la pandémie », a-t-il souligné, évanquant une centaine d'ordonnances adoptées sur la période. « Malgré des erreurs, nous avons fait beaucoup de choses correctement », a estimé le ministre sortant. Rudolf Hanschauber était plutôt populaire dans le pays, qui fait face à un faible nombre de victimes. Mais depuis l'automne, l'Autriche ne parvient pas à endiguer la propagation de l'épidémie, malgré plusieurs confinements qui suscitent un mécontentement grandissant. Lors de sa conférence de presse, le ministre a tenu à rappeler que la situation est dramatique dans les services de soins intensifs et appelé à ne pas sous-estimer la pandémie sous protection policière depuis novembre, après avoir reçu des menaces de mort. Il a confié cette ressentie très seule dans la troisième vague. Le ministre de la Santé a également déploré des divisions et une forte agressivité chez certains, dans une critique voilée du chancelier qui a tenu son ministère pour responsable d'une commande trop faible de vaccins. La nouvelle loi sur le terrorisme remplace la présomption d'innocence par une présomption de dangerosité selon le groupe des amis de la Constitution. Les opposants ont dénoncé jeudi un texte ouvrant la voie à des dissensions arbitraires en Suisse. Le Conseil fédéral partait certainement avec les meilleures intentions à reconnuer le porte-parole du groupe pour la Suisse alémanique, Michael Bubendorf, devant la presse. Mais la définition du terrorisme a tellement été élargie que chaque citoyen peut désormais être soupçonné. Dorénavant, des personnes telles que des politiciens, les journalistes, des critiques, des activistes climatiques engagés et même des mineurs de plus de 12 ans ayant tenu des propos controversés pourront potentiellement être qualifiés de terroristes. Cette nouvelle définition a été vivement critiquée par l'ONU, souligne le groupe qui a participé à la récolte des signatures pour le référendum. Plus de 60 experts en droit ont également exprimé leurs craintes. La loi viole plusieurs conventions internationales, dont celle sur les droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme. L'état de droit et les droits fondamentaux ne sont pas négociables, a martelé la coprésidente des Amis de la Constitution, Marion Russek. Selon elle, le Conseil fédéral et le Parlement ont franchi une ligne rouge et ouvert la porte à l'arbitraire. Avec une telle loi, la Suisse se met au même niveau que les États qui ne connaissent pas la démocratie, ajoute dans un communiqué le groupe qui revendique plus de 7000 membres. Individus représentant une menace, la réforme mise sous toit par les chambres fédérales lors de la session de septembre, introduit une disposition réprimant le recrutement, la formation et le voyage en vue d'un acte terrorisme, ainsi que les activités de financement. Les personnes qui soutiennent des organisations criminelles ou terroristes pourront être punies d'une peine privative de liberté de 10 ans ou plus. Le dixième volet des mesures antiterroristes cible les individus représentant une menace, mais ne pouvant faire l'objet d'une procédure pénale. De manière préventive, ceux-ci pourront être obligés de se présenter à un poste de police à des horaires déterminés, de ne pas quitter la Suisse, d'être confinés dans un périmètre déterminé ou de ne pas se rendre dans certains endroits. Les mesures concerneront aussi des jeunes dès l'âge de 12 ans. L'arrêt domiciliaire sera applicable à partir de 15 ans. Il sera possible de l'assigner à résidence des personnes potentiellement dangereuses. Les mesures seront limitées à 6 mois, reconductibles une fois. Au Liechtenstein, le gouvernement a publié l'ordonnance sur la protection des biens culturels, KGSV. L'ordonnance réglemente l'organe du processus de prévention et de protection des biens culturels en cas de danger sur la base de la loi sur la préservation et de l'entretien des biens culturels. Le KGSV, adopté par le gouvernement, définit entre autres l'ectiquetage biens culturels protégés ainsi que la planification de mesures pour les protéger au mieux des dommages, comme le gouvernement l'a annoncé jeudi. Coordonnée la protection des biens culturels, une association de protection des biens culturels sera créée sous la présidence du Bureau de la Culture, au sein de laquelle, outre-représentant également les propriétaires privés de biens culturels protégés dans ces cas individuels de droits publics, pourraient être. Le but de l'association de protection des biens culturels est de rassembler les ressources existantes dans l'événement ainsi que le soutien mutuel des membres dans toutes les questions et tâches de la prévention. Les biens culturels sont des témoins de l'humanité. Les biens culturels ont été et sont constamment menacés. La destruction, l'appropriation violente, la déportation d'œuvres d'art et des biens culturels s'étend au début de l'histoire humaine, a-t-il déclaré dans une émission gouvernementale. Le danger pour les biens culturels ne représente pas seulement des conflits armés mais aussi des tempêtes en particulier. Tremblements de terre, inondations, incendies, vols, protection de meubles et de l'immeuble. Les biens culturels résultant de la perte de la destruction sont obtenus grâce à la planification ou à des mesures spécifiques prises afin de protéger au mieux le patrimoine culturel contre les effets néfastes. La police grand-ducale met en garde après le signalement de plusieurs arnaques dans les stations-services du pays. Selon la police grand-ducale, plusieurs escroqueries se sont déroulées le mois dernier dans des stations-services le long de la Moselle à la frontière allemande toujours avec le même mode d'opératoire. Les individus approchent leurs futures victimes en anglais pour leur dire qu'ils viennent d'être agressés et qu'ils sont en situation d'urgence. Ils demandent de l'aide pour payer l'essence ou un billet pour rentrer chez eux. Comme garantie, ils laissent leurs soi-disant données personnelles, numéros de téléphone ou même numéros de compte en promettant de rembourser dans les meilleurs délais. Ce qui n'arrive évidemment jamais. Cette arnaque n'est pas sans rappeler celle de l'escroc irlandais régulièrement de passage au Grand-Duché. Les victimes étant la plupart du temps seulement de passage et l'arnaque n'étant découverte que bien plus tard, la police grand-ducale est rarement informée des différents cas. Elle appelle tous ceux qui auraient été approchés par ce type d'individus à le lui signaler immédiatement. Elle appelle à la prudence et renvoie la population à sa page internet dédiée aux arnaques. Lors d'une vaste opération de contrôle, des policiers allemands et français ainsi que des douaniers ont contrôlé mercredi des centaines de véhicules à proximité de Kehl en Allemagne. Environ 450 personnes ont été contrôlées sur la Bundesstraße 1820 à proximité de la ville frontalière de Kehl lors de cette opération conjointe nommée Flashpoint. Un automobiliste de 36 ans qui était rechargé pour conduite sans permis a été arrêté. Il a payé l'amende qui lui a permis d'échapper à une peine de prison. Mais comme il était sous l'emprise de stupéfiants, elle a dû laisser son véhicule sur place. Six autres conducteurs ont été également testés positifs aux stupéfiants. En outre, des armes ont été trouvées lors de sept contrôles. Une automobiliste a été mise en examen parce qu'elle transportait dans son véhicule deux Algériens sans papier. La femme de 29 ans aurait pris les deux hommes en France et comptait les emmener en Bavière. Faisons un petit point sur le Covid-19. En Allemagne, 3 110 252 cas de coronavirus et 25 110 cas de Covid-19 en 24 heures. 15 393 215 personnes ont au moins reçu une première dose de vaccin en Allemagne. En Autriche, 586 883 cas de coronavirus en Autriche et 2 678 cas de coronavirus en 24 heures. 1 658 035 personnes ont au moins reçu une première dose de vaccin en Autriche. En Suisse, 630 194 cas de coronavirus en Suisse et 2 241 cas de Covid-19 en 24 heures. 1 228 368 personnes ont au moins reçu une première dose de vaccin en Suisse. Au Liechtenstein, 2 770 cas de coronavirus et 10 cas de Covid en 24 heures. 5 305 personnes ont au moins reçu une première dose de vaccin au Liechtenstein. Au Luxembourg, 64 549 cas de coronavirus et 2 15 cas de coronavirus en 24 heures. 107 163 personnes ont au moins reçu une première dose de vaccin au Luxembourg. En Alsace, 118 717 cas de coronavirus et 5 770 cas de coronavirus en 24 heures. 321 871 personnes ont au moins reçu une première dose de vaccin en Alsace. Les derniers chiffres alsaciens ne sont peut-être pas exacts. Nous nous en excusons, nous avons essayé de faire au mieux. Merci d'avoir regardé ce journal télévisé. Je vous souhaite une bonne journée. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada